Tout le monde s'indigne, mais personne ne fait rien. Engagée pour la cause animale, Véronique Sanson s'est dite furieuse contre la maltraitance. Ça me met hors de moi. La chasse à court d'abord, si est immonde. Ce n'est même pas fair-play. Si est-il dégoûtant. Puis aussi, les élevages intensifs. C'est indignée la chanteuse de 73 ans sur le plateau de cet avou, ce lundi 16 janvier. Déplorant la manière que les hommes ont de traiter les animaux avec cruauté et sadisme, elle lance, je trouve ça dégueulasse. Ils battent, ils. Les porcs, les vaches. Le truc intensif. Ils vivent dans des petits trucs et ce n'est pas juste, a-t-elle ajouté. Trouvant injuste, Véronique Sanson s'est interrogée, je ne comprends pas comment on laisse faire. Comment on laisse faire ? Tout le monde s'indigne et personne ne dit rien. La maltraitance animale, si est-il quelque chose dont il a été un peu plus question là, pendant la dernière campagne présidentielle, mais sans doute pas assez Véronique. Si est-il quelque chose dont vous vouliez parler, note Anne-Elisabeth Lemoine. Supérieure à supérieure à Véronique Sanson, Renaud. Ces stars ont tiré un trait sur l'alcool pour Véronique Sanson, tout le monde est corrompu ce n'est vraiment pas assez du tout, insiste l'artiste. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucun contrôle sanitaire. Ce n'est pas assez surveillé. Ce n'est pas assez contrôlé. Les gens se serrent les coudes. Pour la mère de Christopher Stills, le constat est sans appel, tout le monde est corrompu. Je suis furieuse. Tous ces animaux qui n'ont rien demandé à personne. De toutes les façons, moi, tout ce qui est dans une cage, je ne peux. L'ex-compagne de Pierre Palmade, je n'aime pas les oeufs, je n'aime pas les oiseaux en cage. Donc voilà. Véronique Sanson révèle avoir récemment signé une pétition pour un élevage de chèvres, où il montre des images à tomber par terre. Créty Photo, capture d'écran c'est à vous France 5. Merci à toi ! Sous-titrage ST' 501